Musique Tchou tchou l'outilou, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que vous allez bien encore une fois aujourd'hui et je pense que vous allez aller mieux, en tout cas pour ceux qui ont une petite baisse de morale je vais vous remonter le moral aujourd'hui et oui, en effet, aujourd'hui, ouais, on va parler du Powerplay de Immersion RC, on est d'accord, déjà c'est sympathique mais pas que, voilà, comme vous le savez dans ma dernière vidéo, il y avait un concours par rapport au vote pour les influenceurs vous savez, je vais arrêter de vous remercier, d'ailleurs je vais vous remercier aujourd'hui, vous allez voir comment j'avais, selon Mariette, mais ça je ne vous en ai pas parlé au départ, pour le concours des influenceurs j'avais la possibilité de vous faire gagner 1500 euros de cadeaux donc, si vous faites bien le calcul, par rapport à ma dernière vidéo, il y avait 15 articles à environ 50-60 euros bref, 50 euros, ça nous fait à peu près 750 euros mais où qu'ils sont les autres 750 euros ? et bien, ils sont là aujourd'hui, encore une fois, c'est une vidéo concours donc, écoutez, je vais casser le suspense tout de suite en vous disant que, pour participer à ce concours, il me faudra dans les commentaires simplement, votre adresse e-mail comme je vous l'ai dit, ça ne craint pas d'ailleurs, le mien, mon e-mail est dans ma description avec mon Facebook, etc allez, jetez un oeil dans ma description ça, je vous l'ai dit, il y a plein de choses à voir bref, un commentaire simplement et un seul par personne, j'insiste je remettrai le règlement du concours dans la description, bien sûr les dates et le règlement et donc, un seul commentaire par personne avec, dans votre commentaire, votre adresse e-mail ou une adresse e-mail que vous aurez créée juste pour le concours, si vous voulez peu importe le principal, c'est qu'on puisse vous contacter puisque c'est Banggood qui vous contactera sur cet e-mail, que je lui donnerai avec le lot que vous avez gagné pour pouvoir vous l'envoyer, j'espère pour Noël donc aujourd'hui, il manque 750 euros de cadeaux bah où qu'ils sont ? bah ils sont là vous aurez la possibilité aujourd'hui de gagner deux chargeurs ISDT D2 d'une valeur de approximativement 120 euros super joujou je peux vous le montrer puisque moi, c'est un des appareils que j'ai adopté Advitam Eternam jusqu'à ce qu'il claque et pour l'instant, ça risque pas donc, deux ISDT D2 et vous pourrez gagner également 5 de celui-ci alors ce sera pas le HobbyMate ce sera un OTA mais c'est exactement le même que celui-là donc chargeur double bien sûr avec l'alimentation tout ce qu'il faut donc vous pourrez gagner 5 comme celui-là et 2 comme celui-là en participant à ce concours tout simplement et j'espère que ça vous fait plaisir bonne chance à tous encore une fois dernière petite chose super important aujourd'hui débute les Black Friday ça a commencé à 9h ce matin donc n'hésitez pas vous avez dans ma description les liens pour aller sur les Black Friday et vous aurez un autre lien le lien parce qu'à partir de 16h cet après-midi là parce que là il doit être midi à peu près pour ceux qui sont à l'heure à partir de 16h cet après-midi il y a un live ici sur Banggood qui va débuter et dans ce live vous allez pouvoir remporter des cadeaux également pour ceux qui n'auront pas gagné dans ma vidéo un des nombreux cadeaux que j'ai mis en jeu vous allez pouvoir encore une fois gagner des cadeaux donc allez dans la description de ma vidéo déjà laissez un commentaire d'abord avec votre mail ensuite vous allez dans la description de ma vidéo et vous allez voir sur ce lien pour aller sur le live de Banggood ou pour les Black Friday je vous mettrai aussi un lien pour les Black Friday sur entrepôt européen qui vient de UCA donc d'Angleterre entrepôt européen ils font des grosses promos aussi et là l'avantage c'est que c'est livré en 4-5 jours à peu près une semaine maximum donc je vous mettrai tout ça dans la description n'hésitez pas vous savez en plus que vous aidez ma chaîne quand vous cliquez sur ces liens bref vous savez tout aujourd'hui on parle du Powerplay FPV DVR de chez Immersion RC Immersion RC ouais vite fait je vous parlerai de celui-là mais vite fait juste pour vous dire qu'on va bientôt le voir qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte et à quoi ça sert ça sert simplement à avoir un DVR avec un écran de retour pour pouvoir checker ou pour que les autres puissent suivre votre évolution mais en même temps vous allez pouvoir enregistrer sur un DVR en 60fps et en 720p donc c'est plutôt intéressant on aura une bonne résolution et qu'est-ce qu'apporte le 60fps ? de la fluidité à la vidéo et donc une netteté tout simplement on va être un peu mieux même si le DVR de mes Skyzone est plutôt sympa et bien c'est vrai que comparativement on fera un autre test où j'irai voler là je vais juste vous montrer la mise en oeuvre et à quoi ça sert et un petit exemple bien sûr donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette petite boîte et bien on trouve en premier lieu le petit Powerplay que je vais vous montrer en détail ici donc c'est aussi une alimentation ça veut dire qu'il est auto-alimenté vous n'avez pas besoin de l'alimenter mais il peut servir également à alimenter votre masque ou vos lunettes vous allez voir vous aurez aussi deux petits autocollants immersion RC moi j'en ai déjà collé un sur mes lunettes vous aurez un petit câble ici quand il s'agit de relier votre petit Powerplay directement sur vos lunettes ou sur votre masque donc petit câble avec un petit tendeur donc ça c'est pour le brancher sur le Powerplay et ça c'est pour brancher vos lunettes et ils ont surtout pensé au Fat Shark qui n'ont pas de bouton d'alimentation sur lesquels il faut rajouter cette petite balance pour pouvoir alimenter le ventilateur mais ça vous n'en aurez pas forcément besoin sur toutes les lunettes et j'ai même envie de dire moi je ne me sers que de la prise vidéo sur mes lunettes je vais vous expliquer pourquoi vous aurez aussi un petit cache ventilateur c'est la même chose que ce qu'il y a ici sur mes lunettes donc vous aurez ce petit cache pourquoi ? parce qu'il est équipé d'une fixation pour passer une sangle de tête tout simplement le petit tournevis je vous montre ça deux petits tampons ici qui se mettent sur l'arrière du powerplay de la fixation pour pouvoir avoir un confort absolu comme vous le voyez ici moi j'en ai déjà vous avez ce boîtier qui est livré avec tac vous avez ce petit boîtier qui est livré avec avec deux petits tampons collés ici qui va venir s'appliquer sur le côté de votre crâne donc c'est hyper confortable et ça permet tout simplement de clipser votre petit DVR et de l'avoir sur le côté de la tête donc vous avez deux petites mousses de rechange on aura la petite sangle de tête donc comme je vous ai expliqué si vous installez ce petit cache ventilateur vous allez pouvoir mettre cette sangle de tête ici pour pouvoir l'ajouter à votre masque ou à vos lunettes et dernière chose vous avez un câble ici qui est le même câble que celui-là mais en plus long voilà si vous voulez mettre votre powerplay sur un pied à côté ou dans la poche directement donc vous êtes équipé alors comment fonctionne ce petit powerplay tiens je vais retirer hop le support ici il fonctionne avec deux petites batteries 18 500 en 1400 mAh qui vous donne une autonomie de un peu plus d'une heure largement si vous n'utilisez pas ça en alimentation si vous alimentez vos lunettes avec forcément vous aurez environ 40 45 minutes d'autonomie parce que vous devrez alimenter le boîtier l'écran du boîtier ainsi que vos lunettes le ventilateur etc donc ça vous prendra beaucoup plus de jus j'ai commandé des 18 500 j'ai trouvé en 2000 ou en 2040 mAh donc ce qui nous donnera un peu plus d'autonomie mais vous allez voir que la façon dont je l'utilise moi je n'ai pas besoin forcément de plus d'autonomie hop on a sur le côté ici l'alimentation la sortie d'alimentation donc c'est ici qu'on va pouvoir brancher notre câble d'alimentation qui va servir à alimenter une paire de lunettes tout simplement au dessus on a l'entrée vidéo donc on va brancher l'entrée vidéo et ça on le branchera bien sûr à la sortie vidéo de vos lunettes on a le petit emplacement carte mémoire je vais tout de suite en insérer une dans le bon sens ne forcez pas sur les cartes mémoires si ça ne rentre pas c'est que ce n'est pas le bon sens on est branché de l'autre côté on n'a rien c'est génial en dessous un USB-C pour pouvoir recharger l'appareil autant vous dire que vous pouvez également brancher une batterie externe si vous voulez le charger sur place ou l'alimenter puisqu'il peut être utilisé en étant alimenté ce n'est pas juste un chargeur et sur le dessus un petit bouton de check vous connaissez bien même style que les batteries de Fatshark pour savoir à combien vous êtes en appuyant un petit coup et à droite une petite molette droite, gauche et validation en appuyant tout simplement et des petites sorties son ici pour pouvoir entendre ce qui se passe donc on va le mettre en route je maintiens tac et là il est en route donc avant de brancher quoi que ce soit on va rentrer dans le menu tout simplement en appuyant un coup sur ce même bouton ici on va avoir un menu DVR avec le playback donc ça c'est pour relire ces vidéos et ce qui est sympa c'est que quand vous lancez la vidéo que vous êtes en train de lire vous pouvez faire avance rapide ou retour rapide directement avec la molette donc là on descend sur record soit on enregistre en manuel ici soit manual loop donc ça va réenregistrer sur ce que vous avez déjà enregistré quand vous êtes en fin de carte mémoire automatique il va lancer l'enregistrement automatiquement et auto loop c'est la même chose donc je laisse en manuel et ici pour formater la carte mémoire et bien écoutez hop allons-y nous allons formater la carte mémoire it is processing it is completed si vous rappuyez une fois sur ce bouton vous remontez dans le menu DVR et à droite on va dans le général je valide et là on va avoir la mise à l'heure les bips on ou off le reset remettre d'origine et la version du firmware donc je rappuie pour remonter et je rappuie pour ressortir là on a juste le taux de batterie qui est à 100% puisqu'on n'a pas d'image encore de reçu chose qu'on va faire tout de suite je vais tout d'abord réinstaller mon petit support de lunettes on se dit on ne va pas pouvoir le mettre sur les skyzone vous voyez la taille de la fente ici et la taille du strap skyzone il est très très large c'est ce qui fait son confort mais vous avez la petite fixation de batterie ici et donc on va pouvoir vous voyez comme c'est la bonne taille se servir de cette fixation de batterie pour l'installer à cet emplacement là et voilà il est fixé nickel chrome donc on va pouvoir installer notre petit powerplay sur le côté directement et on va pouvoir aussi brancher ici directement dans la sortie vidéo donc après bien sûr pour ceux qui veulent vous pouvez alimenter vos lunettes également moi pour économiser je ne m'en sers pas je vais me servir de mon alimentation de base je mets mes lunettes en route voilà donc là on voit qu'on a une réception même si on n'a pas encore de caméra ça brille donc là ça y est nous sommes sur le site d'Aura donc je vais simplement faire un scan avec les lunettes voilà je peux ressortir du scan et là nous avons le retour directement sur le powerplay et qu'est-ce que c'est propre c'est vraiment super nickel franchement on voit super bien donc j'espère que vous vous verrez aussi peut-être un peu mieux ici je ne sais pas si vous verrez mieux voilà et donc voilà quand vous avez ça sur la tête je peux vous le montrer tout de suite voilà quand vous l'avez sur la tête ça ne vous fait pas plus lourd pas beaucoup plus lourd qu'une batterie qu'on mettrait sur le côté donc vous allez pouvoir comme je vous l'ai dit alimenter vos lunettes avec l'appareil directement ou vous conservez votre alimentation je fais moins pour avoir beaucoup plus d'autonomie et d'enregistrement DVR et l'autre avantage c'est que non seulement vous vous allez pouvoir checker par exemple vous perdez votre drone vous allez pouvoir regarder directement sur le DVR plutôt que d'avoir vos lunettes d'avancer vos lunettes etc vous allez suivre directement avec le DVR ou alors les gens qui sont autour de vous vont pouvoir se mettre sur le côté et soit votre DVR est sur un pied comme je vais vous montrer là et peuvent regarder soit ils se mettent à côté de vous et votre spotter peut regarder en même temps ce que vous faites donc je trouve ça plutôt intéressant plutôt sympa donc vous avez compris le principe du DVR je vais lancer un enregistrement tout de suite donc j'appuie un coup sur ce bouton tac et là on a un point rec qui s'allume et qui clignote avec un compte à rebours qui se lance avec un chrono qui se lance plutôt et là voilà on est enregistré on passe en live directement donc je vous mets les images du DVR bien sûr pour que vous vous rendiez compte et je vous dis on fera un comparatif entre je vais faire bouger un petit peu les images on fera un comparatif elles sont belles les images de l'acadix c'est joli on fera un comparatif bien sûr entre un DVR de mes Skyzone par exemple avec le DVR du Powerplay pour voir la différence vraiment en live et en direct donc maintenant je vais stopper l'enregistrement et je vais pouvoir débrancher mon drone et maintenant on va aller jeter un oeil donc comme je vous disais le menu j'appuie je fais playback ici et là on a notre vidéo qui est enregistrée donc j'ai plus qu'à la valider et là je vois ma vidéo en direct donc je peux faire avance rapide x2 x4 x8 maximum si je rappuie une fois ça revient tout simplement à la vitesse normale et je peux faire pause en appuyant à tout moment donc ça permet vraiment de rechercher facilement donc je relance je peux reculer en x2 hop et je rappuie pour relancer la vidéo donc c'est vraiment super pratique quand on a besoin de chercher quelque chose un drone qu'on a perdu ou de vouloir voir un petit replay tout simplement on l'a en direct et encore une fois en 60 fps et 720p donc ça donne vraiment un bon rendu si vous avez en plus de ça une bonne caméra et bien c'est top moumoute l'autre utilisation que j'en ai trouvé moi c'est tout simplement donc je vais pouvoir le débrancher de mes lunettes pour pouvoir le coupler avec mon petit docking ici qui est équipé d'un Furious Trudy je peux débrancher l'alimentation je n'en ai pas besoin puisque mon Trudy est alimenté donc je lui ai fait un petit support tout bêtement et là je vais venir simplement brancher dans une sortie vidéo donc mon Trudy lui est alimenté je vais pouvoir orienter sur le terrain directement j'allume le Trudy il est en route il ne capte rien mais il est en route et là je ressors de la fonction DVR voilà et là je suis sur le Trudy directement je vais brancher ce petit engin vous connaissez celui-là tac et voilà on a directement je ne suis pas sûr d'être sur le bon canal puisque ça bip un peu mais là on a directement la réception du Teeny Hawk S donc voilà une autre façon d'utiliser ce petit Powerplay DVR tout simplement pour avoir un petit retour directement sur le terrain et surtout avoir une bonne qualité de DVR au final donc moi j'aime bien j'aime bien quel prix ça vaut je vais pouvoir l'éteindre je maintiens appuyé tac et là il est éteint donc ça vaut environ 80 et quelques euros avec le petit coût 90 euros je crois avec le coupon que je vous ai trouvé il est aux alentours des 75 euros 75 euros pas plus j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal après pour vous allez dire ça fait beaucoup mais pour 90 à 100 euros j'aurais été prêt à mettre 100 euros si en plus sur le Powerplay on avait directement le récepteur en diversity ça serait le top mais bon ça c'est déjà un bon petit engin qui permet d'avoir du plus si vous êtes équipé comme moi d'un petit récepteur sur pied comme ça ou que l'autre avantage aussi si vous avez des fat sharks qui n'ont pas de bouton d'alimentation une fois que vous êtes branché ici à cette alimentation là quand vous allez allumer l'appareil ça va alimenter vos lunettes quand vous allez éteindre l'appareil ça va éteindre vos lunettes tout simplement moi m'en fous j'ai un bouton sur mes skyzone donc oui je vais faire mon possible ceux qui m'ont demandé pour tester les EV300D j'ai vraiment hâte maintenant que j'ai les skyzone OLED j'ai vraiment envie de voir la différence avec les EV300D l'évolution des EV200 donc voilà pour ce petit powerplay de immersion RC franchement beau petit joujou moi j'aime bien un peu plus qu'un gadget moi je trouve ça bien pratique et surtout on aura des bonnes images des belles des un peu plus belles images que ce qu'on a habituellement en DVR voilà donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous trouvez ça trop cher ou si c'est correct et surtout si ça vous sera utile donc le lien sera dans l'inscription avec le coupon bien sûr juste avant de vous quitter je vous parlerai bientôt du petit je vous avais parlé du JJRC X12 et bien ça c'est son cousin de chez eShine sauf que celui-ci est équipé d'une caméra 4K pour la photo pas pour la vidéo avec petit stabilisateur trois axes sur la caméra ainsi que hop des petits bras repliables aussi pour ceux qui veulent voir je mettrai aussi le lien en description et je crois qu'il est même dans les Black Friday vous savez sur la page des votes d'influenceurs dans mes favoris donc il vaut dans les 200-220 euros et pour les Black Friday il va être dans les 165 euros donc voilà des petites images 1080p 60 ou 30 fps je crois en stabilisé donc à voir ce que ça donne au niveau de la portée de la stabilité et surtout de la fiabilité avec deux trois petites options de vol on verra ça je dis pas qu'il est bien pour l'instant je ne l'ai pas encore testé donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pensez à aller dans les commentaires pour me mettre votre adresse email si vous voulez gagner un de ces deux gros monstres chargeurs deux de mes favoris et puis surtout pensez à 16h au live sur Banggood directement pour encore une fois pouvoir gagner des cadeaux vous voyez c'est pas de l'arnaque quand je vous dis que Banggood nous fait des cadeaux là on aura eu pour cette histoire de vote des influenceurs 1500 euros de cadeaux juste pour vous alors que moi j'ai gagné un truc à 130 euros je suis navré non je déconne donc voilà merci à tous encore une fois d'être là et puis là dessus moi il me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao 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 ciao